Les amis aujourd'hui on se met dans la peau d'un pompier volontaire et on va rejoindre notre caserne de pompiers parce que oui on est quand même un pompier volontaire mais on est riche du coup on a quand même une caserne de pompiers à nous seuls et là vous entendez l'alarme qui retentit, on a en fait quelque chose de prévu, vous pouvez voir le symbole là-bas, on nous l'a marqué sur le GPS on a tout simplement une intervention à faire, je vais vous montrer ce qu'on a dans la caserne et ce qu'on a de prévu aujourd'hui je suis avec ma petite Smart, couleur évidemment pompier, je vais me garer, alors évidemment on a un grand grand hangar le truc c'est qu'on a quand même beaucoup de véhicules, alors dans un premier temps on va prendre la camionnette on a nos petits accessoires ici, les tuyaux d'incendie etc et, bah non c'est la camionnette que je vais prendre, merci non la camionnette que je vais prendre, frérot laisse-moi remonter là ma camionnette quand même camionnette sapeur-pompier, on a également un poste de commande que j'ai aménagé en caravane alors vous allez voir, c'est notre poste de commande mais en fait je dors dedans, en fait je m'en sers pour tout ce qui est longue intervention qui prenne plusieurs jours, au cas où je dois dormir j'ai toujours ça avec moi, donc à la base c'est un poste de commande, c'est marqué dessus mais évidemment je l'ai pris en version caravane et on va se le garer sur le côté, on va l'amener juste après donc finalement les gars, notre système de pompier volontaire fonctionne quand même bien puisque regardez quand même la caserne qu'on a, elle est pas mal pour nous seuls d'ailleurs je rappelle alors on va se servir du Monster Truck pour aller sur les lieux et voir un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on doit faire, Monster Truck évidemment couleur pompier, voilà de toute façon on a tout en rouge, tout pour les pompiers et normalement c'est pas très très loin heureusement on a de la chance mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un accident de la route alors là en fait je fais un petit peu ma vidéo YouTube en mode je vous montre en réalité il faudrait que j'aille directement parce que le frérot bon normalement en fait on a quelqu'un coincé à l'intérieur et aujourd'hui le but de cette vidéo vous allez voir c'est super bien fait c'est qu'on va devoir désincarcérer la voiture pour tout simplement lui permettre en fait d'extraire le conducteur et de l'emmener à l'hôpital, donc je vais me garer un petit peu plus loin voilà donc c'est dans ce carrefour-ci qu'il a eu un crash bon après il y a de la circulation, le mec en face il a fait un débit de suite tellement c'est un bâtard et du coup le mec il se retrouve tout seul là au milieu de tout et il est coincé dans sa caisse donc on va très vite l'aider, je vais faire un petit peu un tour de la voiture donc regardez-moi l'état de la bagnole je vais déjà vite fait baliser la zone comme on peut le plus vite possible voilà, juste on va faire un petit tour hop, les petits plots ici et je vais faire un petit tour comme ça j'ai 5 plots à ma disposition je peux les bouger bien évidemment et attends, voilà et voilà ok impeccable, je vais ramener également d'autres véhicules pour pouvoir signaliser, enfin baliser la zone un petit peu plus pour cela j'ai mon petit buggy version pompier et je vais appeler Marmork tout simplement pour pouvoir charger les rouleaux enfin le tuyau que vous avez vu et en fait j'ai un petit truc que je peux transporter en fait qui me permet, qui me sert à mettre mes cônes dessus alors le truc du buggy c'est qu'il est bien mais le problème c'est que la tâche, voilà vous voyez qu'elle est un peu trop haute et en fait il galère un petit peu donc il est en mode drift alors les frérots moi je veux bien j'aime bien être gentil avec vous mais vous allez pas me dire que ma caravane elle vous bloque quoi il y a moyen de dépasser sur le côté quand même oui bah t'as beau klaxonner t'attendrai que je parte alors regardez-moi à quel point je drift hein ça rigole pas hein bon bref j'aime bien cette putre remorque elle me permet de mettre pas mal de petits trucs dessus alors du coup ce rouleau là alors il faut savoir que les rouleaux comme ça vous pouvez en fait les conduire on peut les conduire voilà on peut se mettre alors vous voyez votre personnage bouger et tout on va les mettre à côté donc ça finalement je pense pas que j'en aurais besoin mais on ne sait jamais même si ce que j'ai pas besoin je le prends quand même on ne sait jamais hein évidemment voilà je vais prendre celui-là également donc celui-là il me sert tout simplement à mettre vous voyez les petits cônes qui sont là histoire de baliser la zone correctement ah mais lui aussi il klaxonne ah mais d'accord j'ai fait deux embouteillages je me disais mais c'est quoi ce coup de klaxon que j'entends aïe frérot j'ai fait deux embouteillages tu m'étonnes qu'il klaxonne bon je vais les mettre à l'avant ça va rajouter un peu de poids à l'avant et encore il va partir en drift quand même ah justement il va encore plus partir en drift alors on va voir vas-y accélère mon frérot allez 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 on y est voilà c'est bon vas-y passe toi moi je dépasse non vite 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 mais non on te bloque pas oh non il autre il arrive alors en fait tu m'étonnes qu'on a des crashs si les mecs sont aussi intelligents dans cette ville tu m'étonnes qu'on a des crashs frérot les mecs ils s'arrêtent pour un rien ils freinent sec non toi tu vas me laisser passer merde on va essayer d'amener ça le plus rapidement qu'on peut les gars c'est à dire d'ici demain heureusement on a que la rue à traverser et puis on y est quoi bon on va se mettre comme ça alors le truc qui a de bien c'est que enfin qui a de bien ce qui a de moche c'est que je me suis garé ici et je suis en train de tout vous montrer le problème c'est que plus on attend évidemment plus la voiture menace de prendre feu vous voyez que tout à l'heure il y avait un peu de fumée là ça commence un petit peu plus à s'agrandir d'ailleurs il y a juste le plus loin qu'il faut que je change je le mets ici parce que ceux qui arrivent en face ils le voient pas très bien donc comme ça on est pas mal on va vite fait chercher le camion pompier et puis on commence la désincarcération quelque chose que j'avais pas montré non plus mais qu'on va peut-être avoir besoin donc je le prends c'est mon évidemment chargeur version pompier avec les gyrophares etc attends je pensais qu'il y avait le bruit de la sirène de pompier mais non c'est juste l'accélération donc version pompier si jamais on a de la carcasse à enlever le toit les portes bah on pourra peut-être le prendre avec ça en tout cas je l'amène en cas de surtier je préfère être prévoyant là vous voyez qu'en plus j'ai ramené mon camion pompier alors eux ils sont très très intelligents c'est à dire qu'ils vont venir se mettre là quoi au pire endroit est possible mais bon pour le moment ils nous gênent pas moi je vais laisser les gyro juste comme ça c'est pas mal alors du coup on va passer à la désincarcération maintenant vous allez voir c'est super bien fait on a notre petite pince ici et on va devoir enlever les portes tout autour de la voiture et ensuite le toit pour pouvoir extraire bah le frérot qui est dans la voiture depuis un moment excuse moi je prends mon temps niveau de l'explication alors hop normalement je m'approche voilà ça s'ouvre et je suis enfin la porte est en fait voilà on est en train de péter la porte en fait simplement je vais prendre le débris de la porte et je vais le taper un petit peu plus loin on viendra le recharger juste après bien évidemment alors ensuite on va faire en gros il faut qu'on enlève les 4 portes donc on a de quoi faire allez les amis je viens de taper la dernière porte les 4 portes sont enlevées vous pouvez l'apercevoir ici et du coup on va passer à bah tout simplement enlever le toit bon j'ai déplacé la carcasse un petit peu plus loin donc on l'a ramené par ici et je peux enfin enlever le toit c'était un peu plus safe donc voilà en fait ça fonctionne comme une tronçonneuse en fait enfin vous avez l'icône d'une tronçonneuse et du coup ah oui ça me passe ça me passe devant maintenant voilà et donc en fait je coupe le toit et en fait je vais le retirer donc il faut que je coupe au milieu à gauche ici à droite aussi et de l'autre côté c'est pareil let's go les boys on a le toit qui est enlevé on va aller le mettre à côté des débris là-bas et du coup on va pouvoir secourir notre bah vous savez quoi on va même pas le mettre à côté des débris en fait on va juste charger ça dans notre monster truck tu vois ce que je veux dire tu vois il nous sert notre monster truck flatbed enfin avec le truc derrière le plateau derrière il nous sert pas qu'à faire des conneries je suis certain qu'il nous sert aussi on a sauvé des gens hop je vais le rapprocher voilà donc j'ai mes 4 portières que je vais taper dedans elle a quand même pris cher la bagnole sinistre totale évidemment voilà donc maintenant il nous reste plus que le frérot à sortir de là puis bah on aura réussi notre mission de pompier volontaire du jour je cherche ça mais vraiment n'importe comment c'est à dire que là à tout moment j'espère que ça s'angle parce qu'à tout moment sinon ciao bello y'a plus de y'a plus rien sur le plateau voilà est-ce que c'est bon ok est-ce que ça les sangle euh ouais ça bouge beaucoup quand même pour des trucs sanglais ça bouge beaucoup donc je vais essayer d'aller doucement on va les ramener à notre caserne bon finalement j'ai pris la caravane pour rien les amis parce que je pensais que ça allait être une mission qui allait nous prendre plusieurs jours et puis finalement bah vous voyez que non 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 reste là reste là bah voilà bah bravo reste là frérot je sais que t'as envie de te barrer mais reste là s'il te plaît on va aller doucement regardez moi l'embouteillage ça continue le jeu il va crasher tellement on a créé un embouteillage regardez ça regardez la file de bagnole qui attend derrière bah oui les gars mais bon si vous n'étiez pas d'accord ça bon c'est vrai que de l'autre côté j'ai quand même mon camion pompier qui barre toute la route bah attendez on a une vie à sauver alors oui je sais c'est vrai que je me grouille pas beaucoup pour le frérot quand même je préfère d'abord ramener mes mes trucs de carcasse plutôt que plutôt que d'aller le sauver mais bon c'est pas grave je vais tourner ici voilà et on va rentrer ça tranquille hop impec bon on va quand même se grouiller à le sauver parce que j'ai vraiment cette impression que la voiture va pas tarder à exploser donc on a accès du coup à une civière et on va le bah le sortir de là voilà on est un héros les amis personne enlevé on a réussi à la sauver elle est partie à l'hôpital et bah notre mission bon par contre la voiture c'est pas moi qui vais venir la récupérer c'est pas notre job hop impeccable on va ramener du coup la caravane et on va voir on va revenir pour voir dans quelques heures sur les lieux si tout est parti correctement marche arrière ou pas marche arrière les amis 3 000ème tentative de marche arrière sur cette chaîne youtube bah mais par contre quand je parle de marche arrière je parle avec un petit truc quand même tu vois une belle marche arrière on essaye toujours de faire des belles marches arrière ici vous savez par contre frérot si les véhicules ils passent à 3500 kmh à côté de moi ça va être compliqué alors rappelez-vous quand on a commencé la vidéo bon l'hangar était à peu près rongé enfin le dépôt on va dire la caserne mais là ça va encore c'est pas catastrophique mais bon j'avoue que c'est pas évident bon bref on va prendre notre tank et on va aller voir sur la zone tout simplement ce qu'il en est ah attendez j'ai quand le chargeur à ramener voilà on va quand même l'enlever parce que là finalement j'allais avoir une file de véhicules jusqu'au dépôt j'allais même pu pouvoir rentrer dans le dépôt frérot tellement il y avait des véhicules de PNJ bon on va rentrer le chargeur normalement ça rentre parfaitement alors vous avez vu que j'ai pas utilisé évidemment tous les véhicules de pompiers parce que pour ce genre d'intervention j'ai pas besoin de tout ça alors laisse-moi reculer s'il te plaît oui je sais je te gêne tu vas klaxonner on le sait ah non ça va il a pas klaxonné incroyable donc j'avais pas besoin de tous les camions pompiers machin et tout j'ai quand même pris le camion grande échelle au cas où mais bon c'était pas vraiment nécessaire alors on va fermer les petites portes ici ma porte ici ma porte ici et le tank il est ici donc tank évidemment couleur camion pompier enfin couleur pompier évidemment on l'a pris en rouge attention ça ne rigole plus le camion là il est sympa derrière aussi vraiment on a un pack de camions franchement que j'avais pas sur la précédente vidéo même si je m'en sers pas je vous montre dans cette cas là et par contre il trace un montant ah mais oui c'est le tank qu'on avait utilisé il n'y a pas longtemps c'est 170-150 mais frérot c'est là heureusement on passe à travers des potos par contre j'oublie mon tuyau là oh mon tuyau alors bon bah l'accident a été dégagé ils sont venus chercher la voiture vous voyez qu'il n'y a plus rien tout est clean on n'a plus rien frérot sur la route donc ça c'est une bonne chose mission réussie je vais dire intervention réussie j'espère que celui qui a eu l'accident sortir en vie de l'hôpital ce serait quand même pas mal on va dire même si j'ai pris du temps à le sauver il est vrai je vais me garer là et on va retourner en rouleau parce que j'ai oublié mon rouleau comme un mon tuyau plutôt comme un con donc je vais le reprendre ici et on est parti les gars à dans 1h30 à la caserne même s'il n'y a que 3 mètres à faire on n'en a plus rien à foutre on est carrément à contre-sens avec un rouleau frère c'est trop c'est trop bon on va se mettre sur le côté voilà donc petite intervention dans la peau d'un pompier volontaire de ma vie effectivement c'est comme si c'était un roleplay mais bon j'étais en solo parce que évidemment le pack de mode que je vous mettrai en description c'est un pack de mode ça s'appelle emergency pack c'est ce qui vous permet de faire tout ça je vous le mettrai en description mais il ne fonctionne pas en multi donc j'étais en solo sinon ça aurait été évidemment 10 fois plus marrant en multijoueur bien sûr donc je ferme ça je ferme ça voilà et puis bah fini pour aujourd'hui on retourne dans notre caserne bien sûr et on va qu'est-ce qu'on se fait on se fait une partie de billard on va dormir je pense qu'on va aller dormir hop hop voilà alors oui on a de l'espace pour nous seuls on a de l'espace il serait faux de le nier franchement bon on va monter en haut en même temps c'est dur de monter en bas tu me diras et on va s'allonger dans le petit canap ici vu sur la caserne qui est franchement pas mal bah les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de l'avoir suivie n'hésitez pas à la liker et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine